C'est le journal national Bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque On vient de vous proposer la partie de finale, du 8ème de finale entre Rabelais et Ripen C'est Rabelais qui a gagné et qui va affronter l'équipe de Monaco en quart de finale Et là on va vous proposer une partie de quart de finale Donc en rose vous aurez l'équipe de Vernil Florian Accompagné de Olgouj Karol Florian qui est de Vernaison Et puis notre ami Olgouj qui est de Monterrayon Du président Damien Ruiz Et qui seront associés, opposés à l'équipe de Bouvier Angélique de la Pétanque Varsoise Qui jouera avec Usdien Seren de la Pétanque Débain Voilà qui représenteront les couleurs du groupe Pétanque Donc voilà Ça va démarrer dans 3 minutes Puisque là le terrain vient juste d'être libéré Donc on leur donne un petit peu de temps de répit Voilà Allez vous allez pouvoir voter pour votre favori Je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne Youtube du groupe Pétanque Donc on se fait un plaisir de pouvoir vous proposer toutes ces parties Voilà Vous aurez l'équipe Vernil en rose et l'équipe Bouvier en bleu ciel Salut Thierry Solange Arsac Voilà de la petite boule du rône dans la pêche Et bien les bleu ciel ont gagné le toast Challenge Team Nettoyage Deuxième partie On démarre Seren au point Votre 68 Donc Challenge Team Nettoyage Vous allez pouvoir démarrer s'il vous plaît Votre deuxième partie Voilà je pense que c'est sans doute Une des plus belles affiches qu'on peut vous proposer dans le féminin Sans dénigrer aucune partie Mais vu le jeu déployé hier soir par ces deux équipes Je peux vous annoncer que ça va être très bien Alors Ça enlève bien les boules Très bien pointé pour la première de notre amie Seren Avec qui j'ai eu une très bonne poire jouée Donc très sérieuse Et qui a une gagne extraordinaire Et bien Vernil au tir Florian Juste pas droit Chiqué Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver tous les résultats du national masculin Ou du rempli féminin En direct sur la page de table de marque Ludax Donc de notre avis Ludovico Dax Et de Damien Damiouch 13.0 animation Donc voilà Vous pouvez Damien Damiouch animation 13.0 De notre ami Damien Ruiz Qui est le compagnon de Florian Vernil Donc voilà Vous pouvez retrouver les résultats sur ces deux pages là Donc nous vous rappelons aussi la venue de notre ami Ferry Loïc Voilà sur le site de l'Alpe d'Huez Vous jouez en fait ça pour le numéro 1 Voilà Marie-Anne qui a bien corrigé la deuxième parce que très bien pour l'été encore de la part de Seren je vous dis qu'ils ont développé un jeu très impressionnant, alors à savoir une chose c'est que chez les bleus toutes les deux, elles doivent avoir à peine 4 ans de la pétanque Deuxième partie de la poule neuf challenge team nettoyage 81 contre 113 95 contre 80 la poule neuf et Angélique vous allez aussi pouvoir démarrer votre deuxième partie c'est une équipe qui est moins expérimentée que les roses bien tiré encore de la part de Florian premier rappel l'équipe 74 vous êtes attendu terrain 46 s'il vous plaît et puis je vous rappelle cet après-midi à 14h vous êtes attendu la troisième challenge team nettoyage 20 contre 91 53 contre 87 pour 18 vous allez pouvoir aussi démarrer votre deuxième partie s'il vous plaît bien pointé de la part de Carole qu'il a gagné voilà une belle rentrée de sa part à Carole allez on va faire un effort de parler 3 secondes plus tard et ben on va voir l'entrée en piste de madame Angélique je pense qu'il va pointer et jouer un peu en direction de sa boule devant puisqu'elle a l'avantage d'avoir sa boule devant et ben elle a bien gagné Carole Condamnée à pointer parce qu'en tirant en contre c'est l'équipe bouvier qui aurait une belle oula oula il y a eu plusieurs becs dans la passe dans la boule et ça l'y a bien réussi Angélique va tirer puisqu'en tirant bien il peut s'ouvrir une jolie mène si ça veut rire Bravo il a tiré de la part d'Angélique et bien là par contre pour Carole il faut rentrer parce que sinon je dis qu'elle a une boule à 3 voire peut-être 4 donc le bouchon il a bougé un peu et bien elle est rentrée alors elle n'a pas gagné le point sinon elle est rentrée sur les autres donc c'était le principal pour elle vous êtes plus de 60 à nous suivre vous donnez l'équipe Vernil favorite à 63% contre 37 l'équipe Bouvier vous êtes gâté ou tirant vous êtes gâté ou tirant vous êtes gâté ou tirant vous n'a pas compris voilà en tout cas je remercie Cédric mon fidèle partenaire des doublettes maintenant on joue on fait des super parties je le remercie d'être avec moi pour commenter cette belle partie alors belle dans tous les sens dans du terme il y a du joli jeu et puis voilà toujours dans le respect je vous rappelle que c'est Mario l'arbitre des féminines puisque c'est un concours départemental et bien elle tire à deux alors je ne sais pas si c'est bien le jeu parce qu'en tirant bien tu peux chiquer un peu le bouchon la première main c'est important de marquer aussi alors après on verra ça va peut-être leur donner raison et bien là on fait trois allez 10h50 on va pouvoir débuter le troisième quart de finale sur le terrain 10 entre l'équipe de Sylvain Vermaar qui va jouer face à Laurent Maton s'il vous plaît elle a bien mangé et bien dormi 10h50 vous pouvez débuter votre quart de finale s'il vous plaît terrain 10 Vermaar Maton veuillez vous rapprocher du terrain 10 ils ont fait très bien parce que votre quart de finale ils ont joué 6 Angélique elle a fait un carreau un palais elle a fait un bouchon et Serène elle a fait 3 bouchons donc voilà ça lance le décor et ça montre aussi à Floriane et Carole que si elle veut le gagner il va falloir qu'elle se déploie allez poule 6 22 contre 35 et 8 contre 67 donc team nettoyage 22-35 8 contre 67 deuxième partie de la poule 6 et bien Serène au point nous avons la la jeune Serène jeune dans le monde de la pétanque puis c'est le début de sa deuxième année et la première année avec le Covid ça a été compliqué Franck toujours terrain 2 mais c'est une gauchère et on sait que les gauchers et les gauchères sont très agréables alors salut Guerboil j'espère que tu vas bien c'est dommage qu'on t'est pas vu et bien il est 0-4 il est 4 à 0 pour la équipe Hidalgo Vicente Francky Francky et Rigazza c'est pour toi et bien Serène qui laisse un peu de place à Carole donc Carole va partir au point qui vient de le gagner Team Nettoyens deuxième partie 58 contre 1 et 37 contre 13 ça va super Guerboil je te remercie et le plaisir de se protéger et félicitations vous restez sur les mêmes terrains 5 conflits contre 1 37 contre 13 Poules 2 deuxième partie du coup l'équipe Lovier repart qu'au point alors qu'Angélique elle a très bien tiré 98 contre 106 93 29 Poules 10 vous allez aussi pouvoir démarrer votre deuxième partie s'il vous plaît elle est bien jouée encore celle-là elle est bien jouée et elle n'a pas gagné et bien voilà vous avez Angélique qui va s'employer au tir deuxième partie Poules 26 99 contre 41 et 19 contre 108 Poules 26 vous allez aussi pouvoir démarrer votre deuxième partie s'il vous plaît aller très bien tiré encore de la part de Angélique Carole qui repart au tir donc voilà après l'équipe Vernil ont les boules d'avance pour cette mène-là Poules 5 110 contre 45 61 contre 50 Poules 5 vous allez aussi pouvoir démarrer votre deuxième partie s'il vous plaît et bien on va revenir un petit peu sur le sondage puisque tout à l'heure il y avait un sacré écart et du coup vous avez reçu un peu de sondage puisque l'équipe l'équipe Bouvier sont revenus à 44% de victoire contre 56 l'équipe Vernil bien joué bien rectifié Carole au point donc bien rectifié qu'il a gagné alors on voit Angélique au tir Angélique qui continue elle a 4 sur 4 avec deux carreaux et deux palais voilà et qui force Florian à devoir bien jouer sa boule oh bien tiré de la part d'Angélique deux fonds bravo il est pas là Jérôme faut-il dire au revoir il est pas là il est pas là il est pas là il est pas là je tombe et ben Florian qui l'a bien gagné encore puisque alors Jérôme si tu es par là viens de voir la table de marque Jérôme merci challenge type nettoyage 26 contre 14 et 24 contre 44 poule 21 vous allez pouvoir démarrer votre deuxième partie s'il vous plaît j'ai la chance d'avoir à côté de moi alors on va on va lui dire notre ami Ibrahim Asnantas qui est médaillé d'or des jeux militerraniaux de tir précision et médaillé bronze au championnat du monde aussi de tir précision voilà Ibrahim Asnantas sur l'alte du Huez malheureusement il est ressorti moyennement pas mais ça fait partie du jeu et là ce matin et ben aux doublettes pour le moment ça se déroule très bien pour eux donc on leur souhaite encore une bonne continuation allez Seren et tu sais en huitième moi je ne manquais quasiment pas en huitième elle avait pas monté mais au 10 janvier je vais tirer je vais vous dire plus voilà c'est le café qui s'en va il se passe le troisième il va rafouer tout ça le troisième c'est qui que ça c'est quoi Angélique et Seren tout à l'heure allez pour les je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de l'équipe Rabelais donc je vais vous donner les résultats on dirait ou ben voilà une très belle mène de la part de l'équipe Vermil qui montre aussi à Angélique, Bouvier et à Seren puisqu'ils veulent y arriver il va falloir qu'elles jouent très bien mène de 3 points elles jouent leur score ce qui fait 3 parties 159 deuxième partie 104 contre 100 82 contre 123 pour 24 vous allez aussi pouvoir démarrer s'il vous plaît votre deuxième partie en tout cas ça me fait super plaisir de pouvoir vous présenter cette partie féminine parce que la pétale féminine il faut qu'on la mette un petit peu plus en valeur et justement voilà deuxième partie pour 22 11 96 54 contre 119 pour 22 team nettoyage vous allez pouvoir démarrer votre deuxième partie s'il vous plaît on va régler la caméra vous n'hésitez pas vous allez voir tout ça et voilà c'est notre ami Cédric qui nous fait le réglage le top le vrai maestro de la vidéo t'as gagné t'as combien ? et ben pour toi Gerwane à côté Modeste ont ouvert leur compteur ils sont 1'4 Carole Carole qui va engager cette mètre alors il y a un petit 9 mètres bien joué bien joué de la part de Carole qui envoie notre ami Angélique au tir deuxième partie pour 3 4 contre 107 et 60 contre 56 challenge team nettoyage deuxième partie de la pôle 3 et ben j'ai dit qu'elle a fait la place pour Seren donc Seren par pointé bien pointé de la part de Seren messieurs s'il vous plaît devant merci bien tiré de la part de Florian Seren qui repart au point merci merci c'est bon 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Terrain 11, Sylvie Galando mène 11 à 3. Terrain de l'équipe de Franck Millau, Monaco, mène 6 à 1 face à Stéphane Rabelais. Et sur le terrain numéro 10, Sylvain Vermard, mène 2 à 1 face à Florent Maton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Morato. Un nouveau point pour Joseph Modeste sur le terrain, 8, Hidalgo mène 6 à 2. Un nouveau point pour Joseph Modeste sur le terrain, 8, Hidalgo mène 6 à 1 face à Florent Maton. Et bien c'est Rennes au point. On a encore une belle mène pour elle, parce que je vois que l'équipe de Florent Verney, il reste 2 boules pour 5 boules à l'équipe de Angélique Bouvier. C'est Rennes qui va pointer. On a encore très bien joué de la part de Serrain. J'imagine que ça fait, c'est le début de sa deuxième année. Et Annick, elle la connaît. Alors, Johan, coucou, Rabelais, ils en sont 1-6. Votre équipe de Monaco, voilà. Ils ne sont pas très bien. Après, l'équipe de Monaco joue très très bien au volet. L'équipe de Monaco, ça joue très très bien depuis tout à l'heure. Depuis hier même, donc voilà. Au moment, il n'y a pas de quart fini. Oh, bien joué de la part de Florian. Il n'y a pas de quart de finale terminé, donc Hidalgo mène 6 à 2. Voilà. C'est bizarre, moi j'aurai tiré. Ah oui, oui, il faut. Là, elles prennent la décision de les pointer, mais le vrai jour aurait été de tirer cette boule derrière pour s'ouvrir le passage un petit peu. Donc là, après, elles ont peut-être pris la décision de pointer pour essayer de rentrer sur les autres. Et si elle rentre, Angélique, elle ira tirer. On verra. Voilà, on verra ce que ça va vous donner. Donc voilà. C'est vrai. Alors, l'équipe numéro 112 dans l'équipe de nettoyage, vous êtes attendu, terrain 28, s'il vous plaît. Et après, Angélique verra ce qu'elle va faire avec la sienne. Elle est courte. Et elle est courte, donc là, pour y aller, il faut faire trois carreaux. Mais c'est dite. Mais je pense qu'elles auraient dû tirer parce qu'à la sortie, là, elles se forcent à devoir pointer sur un point qui est quasiment irrajoutable. Alors que si elles tapent, elles jouent un peu plus tranquilles. Et voilà, mais après, elles ont pris la décision. Et là, elles ont peur. En fait, elles ont peur de prendre le bouchon et de ne pas tenir. Alors qu'elles auraient tiré tout de suite. Si Angélique a le bonheur de la taper, elle jouait tranquille. Chef, attention, c'est interdit de se mettre là. Merci. Bien joué, là, par l'Angélique. C'est éveillé. Mais bon, quatre boules d'or à joues, si elles n'en font que deux, si la main n'est pas très payée. Mais voilà, par contre, maintenant, il ne faut pas prendre de risque. Il ne faut pas prendre de nettoyage. Il faudra pas mener à l'école avant d'aller déjeuner. Reprise à 14h. Pour le national, là, 10 mois, 200 le combien ? 30. Eh bien, il y a un, déjà deux par terre. Si elle met celui-là, elle aura payé sa main parce qu'elles auront 12. Et si elle ne le met pas, tant pis. Mais il ne faut rien casser sur plus. Parce que là, ça fera 11 à 3. Et je pense qu'elles auraient pris un petit... D'ascendant. Donc voilà, 2 points. supplémentaires encore pour l'équipe de Seren et Angélique qui mènent 11 à 3 contre Florian et Carole. Allez, il faut que Carole, elle rentre dans sa partie-là parce que sinon, ça va être compliqué. Pour le moment, elle a un petit peu de mal. Florian fait ce qu'elle peut, mais voilà, c'est compliqué. Donc Carole, il faut qu'elle essaye de mettre un petit peu plus de pression à l'équipe Bouvier. 11 à 3 au score et on démarre là, sixième main et 40 minutes de jeu. Angélique a son habitude, qui joue à minimum 8-9 mètres. Parce qu'elle a une facilité avec son balancier de pouvoir tirer à longue distance. Et chez les féminines, ça y joue beaucoup. C'est vrai ? C'est vrai ? Eh bien, c'est Rennes qui va... Qui nettoyer la deuxième partie, 42, 117 et 90 contre 73. Pour le dernier, ça continue à grandir pour l'équipe Vernil. S'il vous plaît, qui nettoyer. C'est un second de favori pour Vernil. Donc voilà. Salut Nestor. Eh bien, rendu le bonjour à notre ami Pat Lambert. Et voici la qualification chez les féminines de Sylvie Galendo et Catherine Boutier qu'on retrouvera donc cet après-midi. On va procéder au tirage pour Catherine Galendo. Allez, donc 40 au point. Ça sera la case 1, pas adversaire pour cet après-midi. On les retourne tout à l'heure à 14h. Ça va leur faire du bien puisque... Ça faisait un petit moment que Kirol avait été dans le mal. Donc voilà, si ça peut lui faire du bien et lui lancer sa partie correctement, eh bien, encore bien tirer de la part de Angélique. Qui est un petit peu basse, mais elle a fait de la place pour sa rédition. Voilà. Alors Guillaume, pardon, excuse-moi. C'est Perrault qui a gagné. Voilà. C'est Nidhi Perrault qui a gagné contre Charlotte Darrold et Alain Demi. Donc, sans dénigrer personne, je pense qu'elle est un petit peu au-dessus du lot, en tête-à-tête. Donc, voilà. Et Modeste à côté qui va tirer, c'est pour ça qu'on attend. Allez, sur le terrain 2, donc, il y a l'équipe de Monaco qui mène 10 à 1. Donc, l'équipe de Stéphane Rabel et Benchakakim et Sébastien Abar. Mais c'est Rennes qui l'a perdu. Eh bien, c'est pas grave, c'est Rennes, il faut bien qu'elle joue celle-là, parce que, voilà, il faut serrer. Il faut le gagner, si elle peut le gagner, ça ferait jouer. Les roses qui vont souffler un petit peu, là, c'est à nouveau la 3 en bas. Et d'Ergo mène 6 à 4. Donc, Modeste. Eh bien, celle-là est complètement sortie, mal sortie, mal jouée. Voilà, elle est à sa place. Là, ça arrive, elle est mal sortie de là-bas. Euh, 84, gagné. C'est pas grave. Je sais pas si là, ça, je sais pas si ça va pas être fini là-bas, pour le coup. Pôle 14, team nettoyage, deuxième partie, 47 contre 84. 25, 114, poule 14, vous allez pouvoir démarrer votre deuxième partie, s'il vous plaît. Donc, Angélique l'a gagné. Et alors, ouf, Florian au tir. Et deuxième partie de la poule 23, 89 contre 52. Et 33 contre 20, pour le 23, vous allez pouvoir démarrer votre deuxième partie. Alors, très, très bien attiré de la part de Florian, qui n'a pas de réussite, puisqu'elle a fait le contre à la sienne. Mais moi, ils ont 4 boules pour décrocher la marque et faire une jolie mène. Euh, du Jean de Cour, il est, euh, je ne le connais pas, mais je ne veux pas dire de bêtises. Euh, j'essaie de voir si je reconnais son visage. Je ne veux pas dire de bêtises, Stéphane, il vaut mieux regarder le résultat en direct sur la page de table du marque, table de marque du DAX. Et bien, elle a dû le gagner. Voilà. Salut Jérémy, merci de ta réponse. Alors, euh, Tonio Manard, bonjour, monsieur Hidalgo. Et Romain mène 8 à 4 contre Modeste, dans sa carrière finale. Bien rajouté de la part de Florian, qui fait une très bonne partie, Florian. Florian, qui fait une très très bonne partie depuis le début. Et bien, Mickaël Boneto, qui va peut-être faire le doublé cette année, avec le doublé mix et le doublé. Voilà, ça doit faire 3 points. Elle mène à l'avantage de l'équipe, Vernil, qui a dû rajouter 3 points et qui doit remercier sa réponse. 3 points pour Florian, Vernil, sur le terrain numéro 7. Angélique Bouvier, qui mène 11 à 6. Désolé Jérémy, j'essaye de faire l'effort. Et bien, elles vont mesurer pour voir si le bouchon, il est en bonne distance avec le cercle. Donc, apparemment, il est à la bonne distance. Je vous rappelle. On va vous décrire un petit peu la caméra pour que vous, vous avez tout dans le jeu. Et comme ça, vous voyez le grand H tiré à côté. Et bien, c'est Réno pour les bleus marines. Allez, pour 30, petit nettoyage, 12 contre 3 et 83 contre 103. Pour 30, vous allez pouvoir démarrer votre deuxième partie, s'il vous plaît. Bien joué de la part de Sarane qui a envoyé, qui a bien joué sa boule. Parti parrain de la terrain, 73 entre la 21 et la 17. 21 contre 17, parti parrain de la terrain, 73. Donc, du coup, je peux annoncer les coups avant. Allez, Florian qui va tirer. Très bien tiré encore de la part de Florian. Et renvoie. C'est Réno pour l'équipe bleu ciel. Oui, il y a toujours de la passe. Ce qu'il faudrait, c'est m'envoyer un petit coup avec les noms et me mettre la catégorie. Comme ça, vous la note quand je rentre. On va faire la chose. Ah, on va faire la boule. C'est très bien joué. Vous avez le grand H qui vous cache tout, bien sûr. Il n'y en a qu'un pour se mettre en plein milieu du jeu. C'est notre ami Hidalgo. Eh bien, bien pointé de la part de Sérène puisqu'elle l'a gagné. Et là, elles sont obligées de pointer parce que la boule, elle est en risque de contre. qui rend le point qu'il a gagné. Alors, Anthony, Hakim, il est en 11. 11 à 1 pour l'équipe de Monaco. Il y a un texto avec les noms des joueurs. Angélique, au tir. Je vous marque, il n'y a pas de possible. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Angélique qui a tapé la boule. 5 000 après, ça te arrive. Oui, mais de l'autre côté, c'est manqué. Ah, c'est... Tu sais, c'est ce qu'il y a. Attends, mais là, on dit ça. Ouais, un poil plus bas, c'est pire. Il n'y a pas de plus haut, il a gagné. Moi, je suis content que tu la touches. Non, mais c'est vrai. Donc là, c'est important de faire pour rire. C'est ça. Tant qu'Angélique va tapé, il se fait sous pression. Très bien pointé. Encore, voilà, Carole qui revient un petit peu dans sa partie. Qui a réussi à... A bien joué les trois, là. Et bien Angélique, hein, qui va aller tirer. Et bien, qui a encore bien tiré. Demi-finale championnat de France. Vous aurez Bonneto, Riviera contre Villare, Rossati et Adjadorian contre Cousin. Allez, qui met pas l'aube ? Allez, allez, j'ai bien l'aube. Bonneto, il est courte, la seule, là-bas. Alors, allez, il pourrait vraiment entrer sur le plan. Il ne peut pas m'en faire. C'est ça. et bien Florian qui va devoir bien jouer parce que il reste une boule à Angélique et une boule à Sérène et Florian il faut qu'elle le gagne deux fois si elle va avoir une chance de ne pas perdre déjà elle a fait 50% de son travail maintenant Angélique ça le tient bien elle met la pression à Florian sur la dernière ben voilà vous avez notre ami Mario qui est là regardez le hop voilà notre ami Mario passe le coucou à Mario voilà qui est là il faut vous dire qu'il les surveille les filles j'espère qu'elles vont tirer deux boules à une elles vont pas tirer là plus de 18 heures partie parage entre la 53 et la 91 s'il vous plaît 53, 91 oui oui elles vont pointer parce qu'en fait ils ont qu'une boule par terre donc voilà on peut vous annoncer la qualification de l'équipe de Monaco qui ont battu l'équipe de Stéphane Rabelais Ben Chakakim et Amar Sébastien donc voilà on les félicite pour la part et moi j'ai conscience la première équipe qualifiée pour les demi-finales donc c'est un fait quart de finale alors qu'une personne jouait et qu'une personne ne connaissait pas tous les trois donc nouveau Monaco qu'on retrouvera à la case 4 pour les demi-finales donc l'équipe de Monaco s'il vous plaît tout à l'heure en demi-finales le Florian ne peut même pas tirer elle l'a gagné là où il fallait et puis alors le regard qu'elle a lancé le regard qu'elle a lancé à Florian et à Carole c'est Redence en arrivant là je pense que Florian a un petit coup de pression elle va tirer je pense que c'est un bon C'est pas si si Aller Le 19ème siècle Le 19, deuxième partie qui nettoyage, 116, 59, 94, 100, 1. Boulle très importante pour Florian. Du coup, ils ont pris la décision de pointer. Ah ben non, elle a envoyé une refonte de nantes. Eh ben, elle n'a pas réussi. Ça se trouve, elles ont même perdu sans qu'Angélique joue. Parce qu'elle a pris la sienne. Donc voilà, elles vont regarder, elles vont mesurer. Eh ben, de toute façon, quoi qu'il arrive, Angélique, elle a la boule de gagne. Oui, c'est ça. Romaric, c'est Rossat et Nickel qui joue avec Toto Villaray. Allez, Angélique qui va jouer la boule de gagne pour son équipe. Allez, Angélique qui joue la boule de gagne pour son équipe. Eh ben, c'est fait. Elles sont en demi-finale du Grand Prix de l'Alpe d'Huez en battant Florian Vernil pour goût de Carole. Allez, donc voilà, on vous a présenté ce quart de finale féminin. Donc, malheureusement, pour l'équipe de Florian Vernil, Carole a eu un petit passage à vide. Allez, voici la bénéfication pour l'économie. Carole, elle a eu un petit passage à vide. Et du coup, Serène et Angélique ont profité. En demi-finale, qui jouera pas ça, ce qu'est-à-dire ? Et voilà, l'équipe Bouvier, donc on reprendra tout à l'heure en demi-finale. Demande au monsieur de ne pas rentrer sur les terrains. Ils ne font pas partie des jeux. Messieurs, s'il vous plaît, il y a des terrains qui jouent à côté. Il faudra sortir du terrain, s'il vous plaît, messieurs. Merci. Voilà, je suis désolé, j'ai interrompu un peu parce qu'il y a des messieurs qui sont rentrés sur les terrains pour féliciter les joueuses. Mais bon, par respect, s'il vous plaît, monsieur, allez, je vous donne rendez-vous cet après-midi pour les demi-finales masculins. Donc voilà, vous pourrez les suivre en direct sur le groupe Pétanque. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis bravo encore à Serène et Angélique que nous retrouverons pour les demi-finales cet après-midi.